On va continuer avec l'exercice numéro 8. Maintenant, l'exercice numéro 9. Soit f2x égale racine qubit là 1 plus 3 x plus x2 moins ax plus b cos x divisé par x moins lan lal 1 plus x. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande de déterminer les constantes a et b pour que la limite de la fonction f au point x égale à 0 soit finie. La limite de la fonction f au point x égale à 0 soit finie. Mais comme vous voyez, la fonction devant vous, il y a une division en fractions de deux fonctions. Avant de commencer de donner le DL, il faut tout d'abord voir le DL de notre dénommateur commence par quoi ? X moins lan lal 1 plus x, le DL commence par quoi ? Lan commence par x moins x2 sur 2 plus 3 points. Donc la différence de x moins lan lal 1 plus x commence par x2 sur 2. Donc il y aura simplification par x2 normalement. Pour cela, pour avoir le DL à l'ordre 0, il faut donner le DL à l'ordre 2. Il faut ajouter 2 à l'ordre demandé. Et nous, on va mettre le DL à l'ordre 0. Donc maintenant, on va mettre le DL à l'ordre 2 dans le numérateur et le dénommateur. Et ensuite, on va mettre le DL à l'ordre 0. OK ? Donc, le DL à l'ordre 2, le dénommateur qui est x moins lan lal 1 plus x. Il faut ajouter x2 sur 2 parce que lan lal est là x moins x2 sur 2. Donc, on va mettre le DL à lal 1, on va mettre x2 sur 2 plus x2. Alors, on va mettre le DL à l'ordre 2, la ration cubique. La ration cubique, la 1 plus 3 x plus x2, qui est chauffe à 1 plus 3 x plus x2, qui est à l'absence entière. C'est de la forme 1 plus grand X à l'absence alpha avec alpha égale entière. On sait le DL de la fonction. Il y a 1 plus alpha x plus alpha alpha moins 1 sur le factorial 2 x2 plus etc. Nous, on veut quoi ? On remplace cette quantité, le DL à la place dans le DL de la fonction 1 plus x à l'absence alpha. J'ai le droit, là, nous, cette quantité vaut 0 lorsque x égale à 0. OK ? Donc, ça fait 1 plus 1 tiers x plus 1 tiers, 1 tiers moins 1 sur 2 factorial x sur 2. Je m'arrête là. Lorsque j'effectue le calcul, on est dans cette quantité qui est au carré. Mais nous, on va prendre 9x2. Donc, 3x au carré. Donc, 9 fois x2. Donc, il y a 2 degrés. Nous, on va mettre plus de 1. Nous, on va mettre jusqu'à l'ordre de 2. Et bien, on va mettre la fonction. On va mettre la fonction. qu'il y ait 1 plus x plus x2 epsilon, voici le de la fonction racine qu'il y a au voisinage de z, ok? Alors, je vais vous dire de l'autre 2, de l'alb cos x, le cos x de l'alb est 1 moins x2 sur 2, d'alb cos x ou b x 1 moins x2 sur 2 yani b moins b x2 sur 2 plus x2 epsilon. Alors, j'abla de l'alb pour toutes les fonctions de l'alb est 1, j'abla de l'alb la racine cube, j'abla de l'alb cos x alors au-delucal bien sûr 2, j'abla de l'alb x moins l'alb 1 plus x alors au-delucal 2. Alors, je vais mettre tout ce qui est sur le point de vue. Alors, j'abla de l'alb la racine cube 1 plus x, j'abla de l'alb cos x il va mettre à la main plus b cos x on va mettre à la main et à la fin, on a bien sûr on regroupe les termes on obtient regardez avec moi qu'est-ce qui est un peu bizarre dans cette fraction que là à cause de l'existence de ces deux termes 1 plus b ou 1 moins a x, on ne peut pas diviser on ne peut pas simplifier par x2 pour qu'on puisse le simplifier par x2 et avoir le DL normal nous sommes en dynamiteur pour qu'on puisse l'exprimer ces deux quantités je n'ai pas besoin de simplifier il faut déterminer A et B pour que la limite soit finie ce qui est la limite finie ? la fonction admis en DL admis en DL si on peut l'exprimer par x2 si on peut l'exprimer par x2 on peut se déterminer ces deux quantités on peut se déterminer si je prends 1 plus B égale à 0 et A moins A égale à 0 il y a une simplification par X2 donc si B égale à moins A et A égale à 1 il y a un terme il y a un F qui est chou qui est en train de mettre X2 sur 2 plus X2 Y plus X2 Y plus Y plus Y plus Y plus Y plus Y plus Y voilà la fonction sinon DL est dans l'autre 0 donc à demi un limit alors limit l'a est limit c'est 1 donc nous avons eu à cause des problèmes c'est qu'on ne prend pas ce de notre matière de simplification par X2 c'est qu'on est et on a 0 afin d'amener il doit être dL mais il doit être dL il doit être dL il doit être dL il doit être dL donc c'est ce qui a été avec ce'est c'est c'est Alors là, l'exercice numéro 10 soit abdx égale arctangent l'e x qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande de donner le dél comme vous voyez, vous avez arctangent donc toujours lorsque vous avez une fonction fait arctangent, il faut penser pour trouver son dél, il faut penser à chercher sa dérivée et trouver le dél de sa dérivée Nous faisons le dél à la fonction 1 qui a l'air dj' et la dél à la 2 qui a l'air dj' et l'arctangent u qui est u' à la 1 plus u carré e x à la 1 plus e à la 2x là il nous dérive à la 2x qui est x qui a l'air dj' et la dél qui a l'air dj' et la 2x ou qui a l'air dj' et la 2x DL à l'ordre 2 au voisinage de 0 EX est 1 plus X plus X2 sur 2! E L2X est 1 plus 2X plus 2X au carré sur factoriel 2 plus X2 epsilon 1 plus 2X plus 2X2 1 plus X plus X2 sur factoriel 2 1 plus X plus X2 sur factoriel 2 1 plus X2 sur factoriel 2 1 plus X plus X2 sur factoriel 2 2 plus 2X plus 2X2 1 plus X plus X2 sur 2 divisé par 2 plus 2X plus 2X2 1 plus 1 entre 1 1 entre 1 et 2 2X2 2 plus X2 1 plus X2 La différence entre les deux premières lignes de la partie gauche de l'écran, nous avons moins x² sur 2. La dérivée de l'arc tangente de l'eux sur 4 est 1 demi moins x² sur 4 plus x² epsilon. Maintenant, pour avoir l'arc, nous n'avons pas le primitif, c'est-à-dire qu'on intègre l'arc tangente de l'eux toujours, la valeur de cette fonction, l'arc tangente de l'eux à 0, c'est-à-dire que l'arc tangente de l'eux sur 2, le primitif de l'eux sur 4 est x² sur 12. C'est-à-dire que l'arc tangente de l'eux sur 2 est 1 demi moins x² sur 4 est x² sur 12. l'arc tangente de l'eux est 1 demi plus x² sur 4 et la valeur de l'arc tangente de l'arc tangente, ok? Maintenant, l'arc tangente est une étape importante, c'est de l'arc tangente. L'arc tangente est de l'arc tangente. L'arc tangente est de l'arc tangente de l'erciproque. l'équation de la tangente ou la position ça reste la conséquence une fois qu'on a obtenu l'étape de l'étape de l'étape de l'étape de l'étape de la tangente de la position relative ou de le prolongement qui a la conséquence de l'étape soyez prudent en trouvant l'étape l'étape de l'étape l'équation de la tangente l'équation de la tangente pour une norme de degré inférieure ou égale à 1 avec l'albe de l'étape c'est que l'étape de l'étape de l'étape AX plus B qui est un peu B sur 2 enfin B sur 4 plus X sur 2 ce sont les positions relatives nous avons vu l'étape l'équation de la tangente qui est moins X3 sur 12 car nous avons vu l'étape nous avons vu l'étape sur la position ce sont les positions nous avons vu F de X moins Y est équivalent à moins X3 sur 12 cette quantité est plus positive la ma X négative la courbe est au-dessus ou la courbe est négative la ma X positif dans ce cas la courbe est au-dessous voilà pour cet exercice il y en a toujours pensé lors de l'arc tangente penser à faire la dérivée pour avoir le DL ok ? je suis à l'arc tangente la haïer la chie la dérivée la fraction la division vous primitivez la quantité obtenue on va voir l'exercice numéro 11 soit F de X le Hiei comme vous voyez X au carré fois racine la 2 moins E la 2X plus arc sinus X moins X à la 1 moins cos X il nous demande de déterminer son DL à l'ordre de 2 comme vous voyez toujours toujours lorsque vous voyez une fonction via fraction avant de faire le DL il y en a toujours je voudrais que le DL soit F de DL il y en a toujours le DL il y en a toujours le DL toujours on se pose la question est-ce qu'on doit ajouter l'ordre ou non ? cette réponse la réponse de cette question revient à quoi le DL du DL commence par quoi ? il y en a moins cos X le DL commence par quoi ? par X2 sur 2 normalement il y aura une simplification par X2 donc nous allons le DL à l'ordre de 2 pour le DL à l'ordre de 2 il faut augmenter le DL qui nous avons à l'ordre il faut augmenter le DL 2 à l'ordre de 2 il faut le DL à l'ordre de 4 mais c'est le DL le DL ou le DL ou le DL ou le DL on va nous démarrer par le DL ou 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 le DL à l'ordre de 2 c'est le DL j'y vais à l'eau de l'2, mais c'est-à-dire qu'on a un peu de chouaï. J'y vais à l'extérieur de 2x, c'est-à-dire de l'exponentiel. Et donc, il y a une racine de 1-2x-2x2 plus x2y. OK? Donc, il y a un peu de 1 plus x à la puissance 1,5. C'est-à-dire qu'on a un peu de y. On a un peu de formule 1 plus x à la puissance alpha. OK? On a un peu de réponse, c'est-à-dire 1 plus 1,5 fois x. C'est-à-dire 1-1,5, 2x plus 2x2. Plus 1,5, 1,5 moins 1 sur le factorial 2, x2. C'est-à-dire 1 sur 8 fois le carré de ça. OK? Et donc, si on a un calcul qui est-à-dire que c'est-à-dire la racine de 2-e2x égale 1-x-3x2 sur 2. OK? Et donc, si on a un peu de x2, c'est-à-dire la racine de 2-e2-2x2 x2-x3-3x4 sur 2. Voici l'odeal de la fonction x2 racine de 2-e2-e2. Maintenant, pour trouver l'odeal de l'arctionnus, 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 c'est-à-dire la racine de la racine de 1-1,5. Comme on a mis en arctangent, je vais donner la dérivée. J'ai dérivé la racine de l'arctionnus. Maintenant, il y a l'autre 4, je vais dérivé la racine de l'arctionnus. Avec alpha égale moins 1,5 et grand x, c'est-à-dire moins x2. Jusqu'à l'odeal 3, je vais dire. Donc, on va dire 1 plus x2 sur 2 plus x3. Excellent. Maintenant, primitivons. Nous avons le primitif. Il sera un arctangentus x égale, arctangentus 0, qui est 0, plus la primitif de 1, qui est x, la primitif de x2 sur 2, qui est x3 sur 6. Donc, nous avons mis en arctangentus x, l'odeal 4. Alors, une fois qu'on a trouvé l'arctangent de toutes les fonctions, on a trouvé l'article. Alors, c'est un arctangentus x2 sur 2-e, 2-e, 2-x. Il s'agit de la fonction qui est correcte. La fonction qui est correcte. F2x égale x2 sur 2-e, 2-e, 2-x, plus l'arctangentus x-x, ou à la 1-arctangentus x. Une fonction qui est là, qui est là. Alors, nous allons passer. Ici, c'est un arctangentus x2, c'est un arctangentus, l'arctangentus x-x, et que j'ai réussi à acheter x sur 4 et epsilon vous mettez le délai du numérateur le haut 1-cosnus x alors maintenant on a mis le calcul il sert à des numérateurs x2-5x3 sur 6-3x4 sur 2 vous mettez x2 sur 2-x4 sur 24 je simplifie par x2 par exemple lorsqu'on simplifie par x2 1-5x4 sur 6-3x2 sur 2 birja 1-2-1,5-x2 sur 24 alors effectuons la division euclidienne le polynome partie polynome à la partie polynomiale je vais servir un d si je fais la division euclidienne qu'est-ce qu'on obtient comme vous voyez je vais acheter à 1-1,5 ça fait 2 je vais ajouter 2 dans le polynome qui est 1,5-x2 sur 24 je vais acheter à la déj à la 1-x2 sur 12 je vais acheter à la 1-2 je vais acheter moins 5x sur 6 moins 17x2 sur 12 je vais acheter moins 5x sur 6 bon, ce n'est pas 2 je vais acheter moins 5x sur 3 quand même je vais acheter je vais acheter je vais acheter moins 5x sur 6 je vais acheter 5x fois x2 je vais acheter quelque chose de x3 par exemple on a moins 17x2 sur 12 on a moins 17x2 sur 12 on a 0 ok et on a tous les divisions maintenant on a une réponse à la fonction f 2-5x sur 3 moins 17x2 sur 6 ok alors on a montré quel est PPC la limite de la fonction comme vous voyez on a déjà fait la limite de 2 existe la fonction est PPC prolongeable par compte 8T je peux la prolonger ou le prolongement est-ce que c'est est-ce que c'est F2x est-ce que c'est 0 ou 2x égale à 0 alors c'est fini on a fait avec le G qui est F n'a fait c'est déjà c'est-ce qu'il y a l'équation de la tangente l'équation de la tangente qui est 2-5x sur 3 ou dérivé à tout le point ou la coefficient directeur de l'équation de la tangente pour être dérivé au point 0 c'est-ce que c'est G'0 égale à moins 5 sur 3 au point de vue de la position on a fait le terme et le dérivé aujourd'hui dans l'équation de la tangente est-ce que c'est moins 17x2 sur 6 on a fait ce G de X et Y est-ce que c'est à peu près ou égal à moins 17x2 sur 6 est-ce que c'est négatif on a fait la courbe au-dessus de la différence de G et le dérivé y'est-ce que c'est négatif et la courbe est au-dessus voilà pour cet exercice voilà on va à l'exercice du exercice 12 soit F ça va à l'exercice à la de la où à l'honneur n'a qu'un nom a salam l'an ou l'ex-alabson c'est un aïe est un adat ça fait hontier x fois x fois x n fois qu'il ok à nouveau à nouveau la matron show un état non tient à la eza l'année maintenant tiens à l'aise avec des joueurs massalant 2 à la puissance 5,1 qu'est-ce que à refaire ma fille ou le nom c'est deux fois deux fois de 5,1 fois ma elle a manu comment je la définis n'est l'affiché hong mais les propriétés l'exponentielle l'hôtel n'arrêtent non est non à sa bgb c'est anna x à la puissance 1 à l'alpha les bas de qui est à l'alpha les bas de l'alpha les paris ok ена l'aise l'an l'a la Le XAlfa Hier, c'est à nouveau il y a substitute e e alpha Le X Mais le E et les line sont Renee ship daar y a de I an A X alpha e e A E alpha l'anix à des chissons quel que soit alpha dans air mais maintenant fait un délan de l'analyse ya n'est-ce que l'ex et exposé c'est à dire lorsque nous avons un réel x pas d'air faire la puissance alpha ok définition la l'arrivée exponentielle alpha l'anique c'est un abchouf elle fonction k exponentielle alpha l'anix à l'analyse de l'absence 5,1 ok de l'absence 5,1 ma salon et il s'arrête eux 5,1 à l'analyse l'un la deux ok pas un quelque chose à l'absence alpha ou par définition e alpha l'anix alors on peut généraliser ce point de vue u à la puissance v deux fonctions je m'envoie sa charte lui positif là non la d'arrivée carnet puissance à la puissance v par définition à la refa k nafsel fikra eux v de x l'un la lui à chaîne et que lui les intérêts positifs la n'ont en bach kane l'anla elle faisant toujours fonction à la puissance fonction y est e v ou u à la puissance v ou e v l'anla lui a dit pas définition comme ça d'accord faizan quand on a n'a pas ce qu'il s'il 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 a l'anla lui a la plus haït au-à-tour-oua pour avoir le de la route et ouais parla j'ai dit que le y a une fois de 1, on a deuxième. Voilà. Alors maintenant on a fait une autre chose, il faut leslever. Il ne faut pas signifier la fois de 3, que nous avons une chose qui s'est-ce qui s'estmembrée par X. Le y a une fois d'une fois de 2. La fois d'un cos' non plus de 3, qu'est-ce que tu sais ? LaMINX m'a une fois de 3. Donc, le cos' est même par X. Donc, ce n'est pas d'une fois de 2, pour résumer le point x2. Pour cela, à l'écrit ce qui a plus de sonness à l'autorat. Nous, par exemple, si vous avez des choses qui s'est éclencent par xB, ça se t'est éloigné par xB. La fonction de la cos n'est que s'est éclencent par x², c'est d'éloigné par x². Mais on ne t'es éclencent par x2. Ça, c'est un sin. Il suffit, il suffit. Et il suffit, il suffit que vous adez qu'on s'agit par xB. Ok ? Donc, il y a x plus x y a des alliés par x2, ça a mal à l'a. Ça va à l'a 2, 2. Je vous dis que c'est un lalain 1-x2 plus x2 épsilon. Soule l'epsom, c'est qu'on a un lalain 1 plus x, grand x avec grand x égale moins x2 sur 2 donc c'est x moins x2 sur 2, etc. Si on a un lalain, nous avons un lalain, grand x moins x2 sur 2, c'est qu'on a un terme qui est un lalain, qui est un lalain, x4 et nous avons un lalain, x4. Si on a un lalain, on a un parti polynomiale de la sinus, c'est un lalain, qui est un lalain, enanzi, moins x3 sur 2 plus x3 pour l'épsilon, car nous avons évidemment lalain. Alors, on a introduit, avec l'exponentiel, c'est un lalain, c'est un lalain 1-2-1, c'est un lalain, quiいたons un lalain 1-3 sur 2 plus x3 pour l'épsilon. ein lalain 1-2-1 et 2-1-2, et c'est un lalain 1-2-2, Avec grand X, c'est y a moins X3 sur 2. Donc, si on va prendre 1 moins X3 sur 2, on va faire un nom jusqu'à l'autre roi. Ok? C'est ce qu'on appelle la fonction F. Maintenant, l'exercice 13. F2X égale à R tangent X moins X racine moins X racine cubique, là le cosinus X à la sininus cubique X. Ok? Et il a trouvé ou bien donné le délal à l'ordre 2. Et il a montré que F se prolonge par conduite en 0. Soit j'ai ce prolongement. Et il a déterminé la tangente en 0. Ok? Et préciser la position relative de ce graphe par rapport à celle-ci. Il y a un chou, un chou en bécir. Béjé àna b'koul, àwell xy, bat déjibit d'al à l'ordre 2. Ma'nayetou, àwell xy, laannou a en diffraction, laizi m'chouffe d'al à la donateur bi-chou an biballèj. Ok? D'al à la donateur am ballèj par X3, laannou sinus, bil nihède, hiyye, am biballèj par X, c'est-à-dire sinus qu'ubique, qui s'est terminée par x3. OK ? Et au final, il y a une simplification par x3. Donc, il y a une simplification par x3. Donc, il faut que l'ordre 3. Donc, je vais prendre l'ordre 5. Je vais prendre l'ordre 5, c'est l'arc tangent, le numérateur et le numérateur. Donc, on peut commencer par le numérateur. Sinus qu'ubique, nous avons mis l'exercice 3 à l'ordre 7. L'ordre 5, c'est-à-dire que l'ordre 5, c'est-à-dire que l'ordre 5, c'est-à-dire que l'ordre 5. Ce n'est pas nécessaire. Il faut l'exercice numéro 3, c'est-à-dire que l'ordre 4, c'est-à-dire que l'ordre 8. Il y a une simplification par x3-x5-2-x5e. OK ? Bien sûr, ceci est le délant. La sinus-cubique, pardon. Maintenant, on va mettre le DL à l'arctangent. Arctangent, comme l'habitude, on va mettre la dérivée, on va mettre 1 sur 1 plus x2, on va mettre la dérivée à l'arctangent. On va mettre la dérivée à l'arctangent. On va mettre la dérivée à l'arctangent. 1 sur 1 plus x2, on va voir 1 sur 1 plus grand X. Donc, le DL est à 1 moins x2 plus x4 plus x4 epsilon. Maintenant, parmi les primitives, on va mettre la dérivée à l'arctangent X égale x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5 plus x5 epsilon. Maintenant, nous avons fini par la dérivée à l'arctangent. On va mettre le DL à l'arctangent X, la racine cubique sur l'arctangent X. Si on va mettre les racines cubiques sur l'arctangent X, on va mettre le DL à l'arctangent X. On va mettre le DL à l'arctangent X. Alors, on va mettre le DL à l'arctangent X, 2 sur 2, plus x4 sur 24. Birja. Fille Choufa, Haydel, quand tu te le joues, qu'en nous 1 plus x à l'absence entière, avec grand X, où est moins x2 sur 2, plus x4 sur 24. Chouta ve albet d'al la 1 plus x à l'absence entière. Chout d'al, la 1 plus x à l'absence entière. 1 plus alpha x, yani entière fois x, plus entière, entière moins 1 sur factorial 2, x2 plus x4 boi f1, l'anou badna nixna à l'audre 4 ou hon m'illâhiz l'x au carré au carré, bittatini x4, yani boi f1 anou ma fi daig kaffit y'a khud baad duguay, ma fi daig y'a khud l'cubic kaffit, l'anou hattatini x6, fa ma fi daig mish aizina. Wa bittaylee, halla, izab a'amil ana kalkul l'aho l'tearmate honi akid minhada l'tearmate au carré, bas han e khud l'awal term au carré, la huwe x4 sur 4, bas, l'anou l'abeyyen biatouni akbar minh 4 n'amil kalkul, bitt la ande l'tearmate, l'tearmate la huwe 1-x2 sur 6, moins x4 sur 72. Ok? Halla, moudroa bi x, obitaylee, bittsir chou, bittsir et dialla elahiyye, x moins x3 sur 6, moins x5 sur fermo, 72. Haidha bi bin shou dyaalla fonccion x rasin kubic la cosinus x. M Atlas ma shayfin annuhon ma kyan fi daigahi n'jeeba a'n l'odor sevenk l'anna madroob par x achin haki jibneiha a'n l'odor arba bik fi n'jeba a' l'odor 5. Dakur. Taik. Halla, binnisfi la, droa foncciona dyaalla kiil fonccion, donc on a fait un détail arc tangente moins arc tangente moins x racine cubique par exemple arc tangente moins x racine cubique plus x5 au epsilon on a fait un détail de quoi de sinus cubique qui est x3 moins x5 sur 2 on a fait un détail qui est un détail moins x3 sur 6 plus 67 x5 sur 360 à la x3 moins x5 sur 2 on simplifie par x3 on simplifie par x3 on simplifie par x3 on simplifie par x3 plus 67 x2 sur 360 on se met 1 moins x2 on se met 1 moins x2 on se met 20 divisions euclidien là 1 sur 6 plus 77 x2 à la 360 on se met 1 moins x2 sur 2 on se met 1 sur 6 plus 47 x2 sur 360 on se met 1 sur 6 on se met 1 sur 6 donc f et ppc on se met 1 sur 6 on se met 1 sur 6 on se met 1 sur 6 si x non nul et 1 sur 6 si x égale à 0 on se met 1 sur 6 horizontal tangente horizontale à la cour ok belis de la position relative il yannou on se met 1 sur 6 la coefficient directeur de l'équation de la tangente 0 ok la dérivée de la g au point 0 c'est 0 là on n'a fait un des x pour l'équation de la tangente coefficient directeur 0 point 0 de l'équation de la tangente j'ai pris de 0 égale à 0 qui fait la position la position a fait la position à la dérivée de l'équation de la tangente le haut est 47 x2 sur 360 g de x-y à peu près est égal à 47 x2 sur 360 le haut est positif donc la courbe est au-dessus la courbe de g est au-dessus de la droite tangente d'accord à peu près